Le centre pénitentiaire de Gradignan surpeuplé. 700 personnes sont actuellement incarcérées dans cet établissement de 450 places. C'est dans le bâtiment des hommes majeurs que la situation est la plus tendue. 433 détenus sont hébergés dans un bâtiment de 233 places. Une situation que le député Alain David, alerté par le syndicat et faux pénitentiaire, a pu constater par lui-même lors d'une visite à la prison de Gradignan. Alain David a dénoncé la surpopulation carcérale mais aussi la vétusté des locaux. Il s'est engagé à écrire à la garde des Sceaux pour lui rappeler l'urgence du projet de reconstruction de la prison de Gradignan, mais aussi pour faire remonter les difficultés du personnel. Les parents d'élèves de l'école maternelle Condorcet de Lormont se mobilisent toujours face à la loi Blanquer qui doit être examinée au Sénat début mai. Ils occupent les locaux de l'établissement pour exprimer leurs inquiétudes face aux changements qui devraient être opérés après la mise en place de la loi Blanquer. Ils pointent notamment du doigt la création des établissements publics, des savoirs fondamentaux qui permettront de regrouper des écoles avec un collège du même secteur au sein d'un seul et même établissement. Des platanes malades abattues allaient du gravier à Agen. Les arbres menacent de tomber, la municipalité a donc décidé d'abattre les 22 platanes. Les travaux s'étaleront toute la semaine entre 8h et 18h. La circulation et le stationnement seront donc perturbés sur le secteur. Le cinéma d'arrêt d'essai de Bayonne a investi ses nouveaux locaux après trois ans de travaux. Le nouveau bâtiment abrite trois salles de projection, un bistrot et une terrasse. Le cinéma d'arrêt d'essai Bayonne ambitionne désormais d'étoffer sa programmation, mais il continuera de proposer des débats, des concerts et des expositions. Fort de ses 1800 adhérents, il a réalisé l'an dernier un peu plus de 85 000 entrées. Visiter les quartiers d'Arcachon tout en découvrant leur histoire, c'est ce que propose l'association de sauvegarde du site d'Arcachon. Pour la première sortie de la saison, la SA a fait découvrir le plus vieux quartier de la ville, du port à la place Pénaud en longeant la plage, avec des arrêts devant certaines villas et les explications retraçant leur histoire, comme celle du quartier mais aussi de la ville. Des visites pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la ville qui n'est pas protégée et qui disparaît au fil du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada